Vous allez arrêter d'être des gamines là, ok ? Si on est des vraies femmes. Hello hello la team indirecte, si jamais vous voulez me retrouver en live, c'est le samedi matin à 10h30, ou des fois le dimanche. Et n'oubliez surtout pas que cette rediffusion est un live condensé avec énormément de passages coupés. Bon visionnage ! Bonsoir les gens sans valeur. Non, je peux pas arriver sur mon live et dire des choses comme ça. Hello ! Les gens avec plein de valeur. Oh mais il y a plein de nouvelles personnes ! Comment vous allez ? Aujourd'hui, en gros, on m'a suggéré de faire un live où on regarde des coachs, nous apprendre à devenir des personnes extraordinaires, ok ? Qu'on est une team qui avons besoin de soutien psychologique pour devenir des personnes de haute valeur. Est-ce que vous considérez être des personnes de haute valeur ? Et est-ce que vous considérez avoir besoin de conseils ? Alors on va regarder pour devenir une femme séduisante, comment séduire un homme, etc. Mais on va aussi savoir comment on devient un mâle alpha. Et merci ! Je t'aime comme tu es. C'est quoi ton petit nom ? On va mettre des gens sur l'île. Déjà, moi je vous respecte pas trop, je vous accueille toujours les cheveux gras en live. En vrai, ils sont pas si gras que ça. Le problème, c'est que je les ai lavé mercredi et que mes cheveux, maintenant, ils restent trop vite. Mais je suis en train d'essayer de réavoir ma couleur naturelle des lives. L'île va être en surpopulation. Il faut que je fasse les émotes îles. Promis, prochain live, on a des petits émotes îles et des émotes raclette. En vrai, je passe mes journées à faire du développement web. Je me dis, en vrai, est-ce que quand tu fais du développement web, t'as le droit d'avoir les cheveux propres ? Moi, je suis une femme de haute valeur qui fait du codage. Et dans la team, on a des lunettes et des cheveux gras. J'ai envie de vous parler de plein de potins que j'ai pu voir et que j'ai pas pu intervenir. Il y a trop de choses qui se sont passées dans l'influence. Enfin, devant le live ! Par contre, je plaide coupable. J'ai une... ça. Je boycotte. Je cancel aussi Starbucks. Faut savoir que j'ai été une personne qui était ultra capitaliste et tout. Et du coup, en tant que bonne... Vous voyez la vibe de... Mais j'avais acheté une tasse Starbucks et je l'ai gardée. Du coup, à chaque fois que je fais des vidéos et tout, j'essaie de la cacher parce que j'ai honte. Des gens de 2010 que t'es en... Des brouettes. Ils nous voient comme des boomers. Mais on est des boomers. Ça y est, nous sommes les boomers. Moi, j'ai un paradoxe. Je bois du café, déjà. Là, c'est en ce moment, c'est le petit truc qui est en haut de ma tête et auquel je me dis, laisse-moi tranquille. Parce que... Sachez, sachez, sachez que genre en top 1, je crois qu'il y a la viande ou un truc du genre dans les trucs les plus polluants. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Le top 2, c'est le chocolat. Et le top 3, c'est le café. Mais moi, je bois pas... Je bois pas de... Je ne bois que de l'eau pétillante. Je suis en train de boire un café au chocolat. Bah, mais ça, non. Alors là, je te lis, là. Ouh là là ! Ce qui paraît, c'est un truc de droite. L'eau pétillante. Quand il y a un mec, il a dit que... Vrai homme alpha boit de l'eau pétillante et pas de l'eau plate. Attendez, il faut qu'on dise coucou à la team... Parce que nous, nous sommes... Vous, vous êtes les éclaireuses du direct. La team éclaireuse. Mais il y a toute l'autre team, là. Celle qui... Attention à ce qu'on dit. On leur fait coucou. Parce que je pense que je vais republier son live. J'ai déjà trop de problèmes d'addiction à plein de choses. Alors, on va y aller étape par étape. C'est un truc d'allemand aussi. Attends, de quoi ? L'eau pétillante ? Par contre, moi, l'eau, c'est vraiment ma vie. Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Vraiment. L'île. Les gens qui n'aiment pas l'eau. L'île. Et si c'est vous, vous n'aimez pas l'eau. Vous n'êtes pas à l'abri de partir sur l'île. Sur ces belles paroles, nous allons apprendre à pécho. Nous, la team de Hot Valor. Et on est très contents. Attendez, je ne vois plus vos messages. Et nous allons avoir cette grande dame. Qui est une jolie cheminée. On peut dire qu'elle a un décor qui est plutôt qualitatif. Voilà, parce que souvent, les coachs, c'est des gens qui font de la perf. Et qui sont plutôt des gens qui ne sont pas vraiment de Hot Valor. Vous comprenez ? Les vrais gens de Hot Valor ne font pas des tutos de Hot Valor. Pourquoi je parle comme ça ? Parce que je suis une femme. C'est comme ceux qui t'apprennent comment avoir des abonnés sur Instagram. Et qui n'ont pas d'abonnés. Bref. Une vraie femme ne peut plus être une gamine. L'art de la féminité. Vous allez arrêter d'être des gamines là. Ok ? Si on est des vraies femmes. Que vous avez la forme. Que vous avez envie. Oula. Coach certifié. Il y a écrit coach certifié. Psycho praticienne. Auteur expert. C'est quoi ce mot psychopraticienne ? Je ne sais pas si c'est légal. Mais en tout cas c'est... Là moi c'est... Je n'aime pas... Tu sais genre... Doctoricienne je suis. Eh ouais. Je suis doctoricienne. Je soigne des cancers. Pas du tout. Mais tant pis. Je fais tacler dès le début. D'apprendre, de grandir, de vous élever et de faire en sorte de devenir cette femme optimale, puissante dont j'aime tant à parler. Ici Samantha Pompéglia, votre expert, votre coach en relation amoureuse. Mais aussi en développement personnel ou féminin. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de grandeur. Du fait d'être une vraie femme et non une petite fille. Tout ça n'a rien à voir avec... Bah si quand même. Excuse moi. Quand tu payes tes impôts tu deviens rapidement une grande personne. Enfin quand tu payes pas que les impôts. Quand tu payes l'électricité. Enfin pas EDF mais l'électricité. Moi je suis une grande personne. Ok. Cela a à voir avec votre comportement et ce que vous pensez de vous. Moi je pense que je suis une personne incroyablement intelligente. Là je suis dans un mood où je me sosse. Vous savez j'ai des périodes où je me dis je suis une merde. Mais là comme je fais du développement web. J'ai l'impression d'être un peu big brain. Je suis en mode waouh j'ai réussi à faire des trucs, des algos qui font des et ci et ça. Là je me sens hyper une femme de haute valeur. Je suis une petite merde arrogante. Moi aussi je pense en fait. Bon message. Souvent vous m'entendez parler de trouver un homme, un homme valable, un homme digne de ce nom. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ouais. J'entends un homme qui tient la route. Un homme qui est responsable. Un homme sur qui vous pouvez compter. Un homme qui va vouloir prendre soin de vous. Qui sera impactant pour toute votre vie positivement. Qui vous élèvera aussi bien qu'il s'élèvera. Pour toi c'est quoi la définition d'une femme de haute valeur ? Non mais en fait déjà le fait de dire qu'il y a des femmes de haute valeur et de basse valeur. Après si je veux être très sé... Je pourrais... Je peux avoir trois définitions. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'une femme de haute valeur ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des meufs qui... Parce que... Non. Moi j'ai pas de définition. Elle elle a l'air d'avoir une définition qui est à la fois sexiste, classiste et raciste. Mais voilà. Elle elle a les trois casquettes. C'est obligé. Mais on va voir ce qu'elle dit parce que là on est en train de mettre les charrues avant les bœufs à tout moment. Ça va. Et vous savez, j'en parle régulièrement mais on attire à soi ce que l'on est. Si vous-même vous n'avez pas nourri ça en vous. Si vous n'avez... Je suis d'accord qu'un mec qui t'aime, qui te respecte, qui est là pour toi et qui est capable. Un homme capable en fait. Ça c'est ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez ça vous aussi ? Déjà est-ce que vous voulez... Déjà on n'est pas obligé de vouloir un homme mais... Ok. Vous avez compris. Un homme capable. Parce que moi je suis une femme de petite valeur ok ? Mais ça veut dire quoi une femme de petite valeur ? De basse valeur. Voilà. Nous sommes des... Moi je suis une femme de basse valeur. Peut-être que j'ai pas compris aussi. Vous devez comprendre que tout passe par vous-même et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Vous devez le montrer, le démontrer à vous-même mais aussi à l'univers. Donc pour attirer un homme digne de ce nom vous devez... Une femme de petite vertige. Du comportement de petite fille que vous aviez jusqu'à présent. Parfois certaines femmes ne s'en rend... Moi j'ai jamais autant pécho que quand je faisais la petite fille. Je suis désolée madame. J'ai l'impression que... Attention petit trigger running. Les hommes aiment les petites filles. Si tu t'épiles... Ils aiment pas qu'on visse. Il faut pas qu'on soit trop vieille. Parce qu'à partir de 30 ans on devient des dinosaures. Je pense qu'ils aiment bien les gamines. Après on pourrait la coacher la dame. Peut-être que c'est elle qui a besoin finalement de coaching. Parce qu'elles sont restées des petites filles. Parce que dans leur comportement, dans leur manière de penser, elles n'ont pas évolué. Et j'ai même un truc plus précis à dire. Je nuance les hommes du coup dans toujours mes deux catégories. Donc il y a l'homme enfant qu'on appelle. Donc celui qui a besoin d'une daronne. Qui fasse son linge et tout. Et de l'autre côté on a le paternaliste. L'homme qui est donc soi-disant l'homme alpha. J'ai jamais supporté les paternalistes. Parce que je suis pas du tout une gamine en fait. Et en fait je suis une femme mature, responsable. Qui sait se gérer toute seule. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire etc. Et j'ai toujours eu ce truc de... Les mecs paternalistes ils me faisaient la morale comme si j'étais une enfant. Et j'ai l'impression que les mecs dont elle parle. Les hommes capables. Vraiment. Aiment les femmes enfants. En fait les meufs qui peuvent manipuler en fait. Parce que les femmes de haute valeur. Soi disant les meufs qui sont un peu en mode moi je suis une femme. Je sais de ce que je vaux. Mais en fait ils vont pas vers elle parce qu'ils peuvent pas les manipuler. Moi je suis plus de cette team là. J'ai reçu des demandes en mariage en faisant la gamine. Donc pour moi une femme de haute valeur c'est une femme qui connaît sa place et ses responsabilités. Être mature et respectueuse. Qui reconnaît que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes responsabilités dans un couple. Une femme qui s'apprête et qui s'habille bien. Oh là là. Claude. François disait qu'à 18 ans c'était trop vieux. J'ai jamais été aussi sexualisée que quand j'étais mineure. Du coup pour être une femme de haute valeur il ne faut pas avoir un alter enfant. Evidemment. Quand tu vois les mecs toxiques glamourisés dans le livre de romances même pour ados ça m'a toujours énervée. J'arrive avec deux reels cette semaine sur ça. Mais en fait moi pour moi le fait de dire oui il faut se maquiller ou s'habiller pour être de haute valeur. Pour moi en fait c'est juste être une femme capitaliste. Est-ce qu'une femme de haute valeur est capitaliste et une pick me en fait. C'est ça globalement. Est-ce qu'une femme de haute valeur c'est une féministe. Enfin pas une féministe une femme libérale et pick me du coup. Enfin c'est une femme qui nourrit le patriarcat du coup. Pour moi tu peux pas être de haute valeur et être capitaliste. Que le capitalisme c'est ça nourrit le patriarcat et du coup. Du coup c'est pour ça que je trouve que la notion de haute valeur elle est gênante. Parce que pour moi il n'y a pas des femmes qui ont une meilleure valeur que les autres. Et si jamais je devais donner une haute valeur je dirais que les femmes très féminines pour moi elles ont moins de valeur que les autres. Parce que je suis anticapitaliste et que c'est aussi très politique mais je pense pas que mon avis soit le bon non plus. Et je pense que la réalité est plus nuancée et nuançable. Après chacun son avis ça dépend des cultures, quel pays, quel environnement et c'est ça ouais de ouf. Quand on entend femme de haute valeur c'est ce qu'on regardait la semaine dernière c'était Thaïs Descuffons qui expliquait quelle était une femme de haute valeur. Est-ce que je considère Thaïs Descuffons comme une femme de haute valeur ? On peut dire que l'image qu'on a d'une femme de haute valeur c'est un peu ce genre de femme et Thaïs et tout ça. Donc ok oui. Pour moi si on me dit t'es une femme de haute valeur je suis un peu en mode euh pas merci. Pas de nom à une certaine situation avec de certaines compréhensions. Comment voulez-vous que l'on puisse grandir ou du moins atteindre de nouvelles choses dans notre vie ? C'est Einstein qui le disait mais se comporter de la même manière et atteindre le changement dans sa vie correspond à de la folie. Deuxième point, être une femme. Accepter tout le package, la responsabilité, le comportement. Parfois c'est commode de toujours se comporter comme une petite fille. Ça nous éloigne de nos obligations, de la contrainte d'affronter une certaine situation. Du coup on reste figé dans un état d'être qui ne peut pas nous servir sur nos désirs, qui ne peut pas nous amener à atteindre nos désirs de vie. Troisième point, j'en parle souvent mais tout part de vous-même. Tout part du fait que vous vous accordiez, que vous soyez ouverte aux opportunités en affrontant la vie. Et de vous dire voilà maintenant je mets les mains dans le cambouis, qu'est-ce qu'il faut que je m'apporte pour réussir ? Ok, là ça va. Là ça va. Et d'espérer comme ça dans un petit coin de son cœur que ça puisse fonctionner pour nous si nous n'avons pas compris ni en place de bonnes appréhensions, dispositions pour réussir. Tout ça, il y a un débat là. Être féminine c'est porter du maquillage et des robes ? Bah oui en fait c'est les stéréotypes de genre quoi. C'est des normes. C'est se raser, ça veut dire quoi être féminine ? Ça veut pas dire ça en fait. C'est vraiment nous naissons et on nous met sur le dos des normes de genre. Genre moi je suis née et on m'a dit tu seras une fille donc tu feras ça. Et si tu le fais pas, puisque je ne le fais pas, tu seras montré du doigt et disqualifié. Par exemple moi je me rase pas et du coup oui je me fais disqualifié parce que je ne suis pas des normes de genre. Les hommes qui disent vouloir des femmes naturelles mais qui s'intéressent aux femmes maquillées, petite dissonance. Alors non mais c'est ça en fait le truc c'est que dans le package les normes des femmes, c'est à dire les normes féminines, puisqu'il y a des normes féminines et des normes masculines, les normes féminines c'est une femme objectifiée, une femme poupée, un corps qui n'existe pas. Alors que les injonctions faites aux hommes ça va être des hommes plus bruts, plus sauvages etc. Les hommes on ne leur demande pas de se raser, les hommes se rapprochent plus de l'animalité et les femmes se rapprochent plus de la barbie en fait. Alors le 12 inch papi là je pense que tu es tombée sur ton némésis. Tu es dans un live full militant de gens majoritairement de gauche. Donc je pense que tu es dans un terrain miné. Je te préviens juste après ça crée du débat et on peut en discuter mais voilà posons les bases. Et on déteste les riches et on les déteste pas mais voilà on les critique pas mal. Mais on met pas toutes les huîtres dans le même panier quoi, toutes les moules dans le même panier. Verso je fais partie que quoi qu'on fasse en tant que femme on est perdante, les autres toujours à quoi critiquer. Mais c'est ça en fait. En fait moi ce que je critique c'est pas les femmes qui se maquillent ou qui s'épilent ou qui font des vidéos de haute valeur. Parce que c'est pour ça là ça va être la seule femme que je vais présenter parce que je pense que le problème c'est pas elle. Parce qu'en tant que femme c'est super dur de se déconstruire, de se dire ben j'ai pas besoin de ça 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 pour être présentable, j'ai pas besoin de ça 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 pour faire ça. Quelqu'un présentable et respectable pour moi c'est juste être en accord avec ses valeurs, être gentil et ne pas être violent avec les gens. Et moi je trouve que le fait de dire à quelqu'un être présentable c'est se maquiller, s'épiler et x ou y je trouve ça d'une violence de ouf. Mais genre moi je trouve ça hyper violent. Maintenant je parle beaucoup en termes de violence dans mon quotidien parce que ben en fait on en a beaucoup, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont invisibilisés. Je trouve que les injonctions faites aux femmes sont d'une violence rare et je suis pour dire que c'est pas ça être respecté, respectable et c'est pas suivre des normes de genre qui ne correspondent pas. Moi je m'épile pas, ça fait pas de moi une femme de base valeur en fait, ça fait pas de moi, voilà moi je me maquille très peu, ça fait pas de moi une femme de base valeur. Et oui je pense qu'on a tous reproduit des normes de genre et moi aussi pendant très longtemps jusqu'au jour où j'ai dit nique. Et je pense que j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, dans moi et aussi confiante sur ce que je partage et ce que je propage. Alors évidemment je dis pas que je suis toujours hyper heureuse et tout mais je pense que je suis beaucoup plus en accord depuis que... Ah depuis que j'ai plus toute cette charge mentale, en fait c'est de la charge mentale en fait. Et j'ai réussi à éloigner plein de gens de ma vie que je considérais full toxiques. Ça c'est personnel aussi mais moi je trouve ça violent et les gens qui sont violents parce qu'ils me disent ah tu t'épiles pas. Vraiment je considère que c'est des gens avec des red flags en fait et je considère que c'est des gens que je ne veux pas dans ma vie. Et depuis que je me rase plus, bah en fait ça a fait un tri naturel avec ces gens. Mais voilà encore une fois je sais que c'est propre à chacun, que c'est pas facile, que ça demande beaucoup de choses et que c'est pas quelque chose que j'ai fait en mode Ah super ce matin je vais me réveiller et je vais dire adieu à tout ça. C'est quand même très dur. Réoriser, comprendre que l'on est la personne la plus importante de notre vie. Du coup on va comme ça s'accorder le payeur, mettre des actions en place, faire en sorte que même si ça nous fait du mal, et bien c'est qui est bon pour nous. Et ça c'est une femme, une vraie femme qui le fait et non une petite fille encore une fois. Ok là c'est intéressant ce qu'elle souligne parce qu'en fait elle explique qu'il faut se prioriser, se mettre en avant et même si ça nous fait du mal etc. Et c'est là où je rebondis, où je trouve intéressant le ça nous fait du mal parce que en tant que femme, et c'est pour ça que je vais nuancer, en tant que femme on est vraiment éduquée à ne jamais se prioriser, à se passer au second plan et à prioriser, à faire tout ce travail du coeur, ce travail émotionnel etc. Et du coup le fait de dire fuck à quelqu'un et dire je veux pas en fait, je veux pas faire ce travail du coeur, je veux pas me faire ça et ça me fait du mal, ça me fait culpabiliser etc. Mais au bout d'un moment il faut savoir poser des limites et je trouve qu'en tant que femme on n'a pas appris à poser des limites et le fait de poser des limites ça peut faire beaucoup de mal. Oh ça serait bien, j'aimerais bien être heureuse. Mais c'est quoi le bonheur pour toi ? C'est quoi le fait d'être heureuse ? C'est le fait d'aller, de partir d'autre, de voyager, d'être libre ? C'est le fait d'avoir une famille ? C'est le fait d'être en couple ? C'est le fait de vivre ta vie comme tu le veux ? Qu'est-ce que le bonheur pour toi ? Si on ne se pose pas... Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Dites-moi qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Les bonnes questions, comment voulez-vous les attirer à vous si vous-même ? Je vis au Royaume-Uni depuis 5 ans et je trouve que ces injonctions féminines sont moins présentes ou du moins je ressens moins de pression qu'en France par rapport à tout ça. Quand j'étais au collège, en été, j'avais donc un t-shirt, j'avais des poils sous les bras, un garçon qui lui aussi était en t-shirt avec des poils, s'est moqué de moi. Ne connaissant pas encore les normes des poils, j'ai trouvé ça lunaire. Ah ouais, non mais tellement. En vrai, si on faisait des gens dans des... Enfin, si on faisait des expériences avec des humains, ils trouveraient des trucs lunaires. Je suis au courant que c'est triste mais après je ne peux pas faire autrement, je suis dans un milieu et je viens d'une famille scandinave. Ah ouais, ouais, je viens présentement en France et l'entourage ma famille et mes amis. Je comprends que là, ça demande vraiment beaucoup de galère. Mais du coup, tu te sens comment par rapport à ça ? Est-ce que... Enfin, parce que tu as l'air de t'en apercevoir aussi. Du coup, ça ne doit être pas facile quand tu mets des mots dessus, non ? J'ai dû m'adapter mais après, quand tu es, tu restes toujours une femme, il faut toujours s'adapter, c'est tout. Et après, il faut avoir l'argent qui vient avec... Ouais, c'est ça, en fait, les femmes... Enfin, toutes les meufs sur YouTube qui ont commencé à avoir la trentaine, elles ont toutes fait de la chirurgie. Il faudrait que je n'y passe. Faites-moi des dons. En fait, les femmes qui sont belles et âgées, c'est les femmes qui font de la chirurgie. Être belle et âgée, c'est un privilège de classe. Le bonheur, c'est les livres. Ah ! Le bonheur, c'est l'aventure. Du coup, le bonheur, c'est vraiment pas ce que cette personne me décrit. Et il y a les tous deux go, quoi qu'il se passe. Ça, c'est le comportement d'une vraie femme. Huitième point, la femme sait qu'il n'y a pas de récompense immédiate, pas de raccourci. Elle met des actions en place au jour le jour. Fait en sorte que ça fonctionne. Et ne trépine pas, ne fais pas des caprices, ne cours pas après des fantasmes de vie. Elle est dans la... J'ai l'impression de me faire embrouiller par une personne que je considère pas... C'est trop... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous donne des conseils. Bon là, je les sollicite parce que j'ai cliqué, mais c'est un peu genre quelqu'un qui vous donne des conseils alors que vous trouvez que sa vie n'est... Ou que sa vie, elle est un peu claquée. Et elle vient de vous dire, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, ok ? Toi, t'es une merde, ok ? Et t'es en mode... Huitième point, elle investit en même. Combien de femmes regardent mes vidéos ? Mais quand je propose des programmes, nous n'y vont pas. Mais c'est normal ! Pardon. La meuf... Hé, je fais des formations et vous êtes pas des vraies femmes capas parce que vous cliquez pas dessus. C'est normal, tu nous cries dessus. T'es violente. T'es violente. Bah, tu me violente là, en train de m'embrouiller. Mais on ne rentre pas à l'intérieur du sujet. C'est trop court, 5 minutes, 7 minutes, c'est trop court. Et bah, fais des vidéos plus longues. Si t'étais vraiment une gentille personne, tu ferais des vidéos de 40 minutes où t'expliquerais tes théories gratuitement. Ça y est, je commence à... Aïe, aïe, aïe. Ça y est, je... Elle m'a violentée, j'ai du mal à... A pas sortir... Je commence à être violente. Pour ça, on va commencer à aller dans le dur. Comment ? Avoir le comportement d'une femme... Femme fatale ! La femme qui arrive à créer une connexion émotionnelle avec les hommes. Qui arrive à faire preuve de charisme. Moi, je fais les deux. Qui arrive également à être plus sociable, plus souriante. Ah, c'est tout moi, ça. Chacune avoir votre... Le premier conseil que je tenais à vous transmettre, c'est que tout passe par notre attitude. Et donc, il y a cette fameuse règle physiologique... Waouh, attends, on dirait qu'il a inventé l'eau chaude, là, non ? Du charisme qui dit, il faut se tenir droite, parler fort, et être souriant. Voilà la règle... C'est ce que je fais pendant les lives. Jure, là. Par contre, il parle trop doucement. On n'a pas tout notre temps. Logique du charisme. Quand on a quelqu'un qui rentre dans une pièce, qui a les épaules un peu recoguillées, qui regarde le sol, on ne va pas forcément remarquer cette personne. C'est pas plus malin. Par contre, quand on a une autre qui va arriver, grand sourire, le regard droit devant, et qui se tient droite, on va plus facilement regarder cette personne. Ça vaut pour les hommes, comme pour vous, mesdames. Donc, règle numéro une quand on va avoir le bon comportement d'une femme fatale, c'est la règle physiologique du charisme. C'est vrai que pour moi, un mec qui a un petit blazer comme ça, il ne faut pas écouter. Tout ce qu'il va dire, c'est pas écouter. Alors, il faut peut-être être un peu plus nuancé. En règle générale, vous allez vous trouver trop grosse dans le miroir, trop petite, pas assez intéressante. Ah, mais mes cheveux ne sont pas comme d'habitude. Bref. Vous allez vous trouver un milliard de défauts. Aujourd'hui, on va se répéter des phrases positives. Vous allez vous regarder dans le miroir, et vous allez vous répéter. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Et on va commencer jour après jour à renforcer cette confiance qui est en vous. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez marcher dans la rue, et tous les jours, vous allez vous répéter cette phrase. Je sais que tous les hommes sont attirés par moi. Bah, mais quelle angoisse ! Moi, j'ai fait ça, je me mets à pleurer. Mais quelle... Attention, ça veut dire que tous les hommes, à tout moment, ils sont attirés par moi. À tout moment, je me fais violer. Hein ? Hein ? Hein ? Donc, non ? Moi, j'adore dire, je dégoûte les hommes. C'est vraiment ma phrase. Quand je marche, je me dis, ne t'inquiète pas, Léa, tu es poilue, tu es moche, et tu dégoûtes les hommes. Et ça marche super bien pour me sentir à l'aise à 3h du matin, dans un octilien parisien. Et je suis vieille. Et du coup, après, je me tiens comme ça. Et du coup, ça fait que je ne me fais pas draguer. Deuxième caractéristique essentielle d'une femme fatale, elle contrôle la petite voix à l'intérieur de son esprit. Attendez, je vois tous vos messages. J'ai une nana au platé dans la boîte où je travaille qui nous a dit qu'en tant que femme, une astuce pour avoir le respect des hommes dans le table, des fois, quand tu as leur chef, c'est de dire que leur daronne... Ce que leur daronne dit, je dis, tiens-toi droit. Ah ouais ? Je ne suis pas handicapée, je ne suis pas sans emploi. Phobie. Faire des nuances avec les personnes en blazer est une perte de temps. Ah ! On n'a pas le droit de juger le physique, on a le droit de juger les tenues et les décors. Non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Par contre, il est blindé de ouf, il ne faut pas mentir sur ça. Ouais, mais red flag, hein ? En fait, moi, un mec qui me dit que j'ai de l'argent, ça... Déjà, quelqu'un qui me dit, moi, mon rêve dans ma vie, c'est de devenir riche ou millionnaire, pareil, je ne lui parle pas. En vrai, j'ai l'impression que je suis dans un microscosme de gens où ça va, tu vois. Ça fait que des fois, je suis déconnectée de la réalité. Ma valeur égale, les mecs me trouvent baisable. Vraie question, tu n'aimes pas le fait que les hommes sont attirés par toi sexuellement ? Ah, moi, ça me dégoûte. Vraiment, premier degré. Mais enfin, être moche n'empêche pas de se faire violer ou harceler. Ah non, mais totalement. Totalement. C'est un peu le problème. Ce mec-là, j'avais rencontré avec ma mère et ses amis le mec le moins confident sur Terre. Confiant ou confident ? Il est tellement gênant et buvait tellement pour... Ah ouais, ça se voit. Ça se voit. En me montrant, ça relaxe la séduction. En fait, le fait de me dire, il y a des hommes qui peuvent potentiellement me trouver bonne à baiser ou me trouve sexy, moi, c'est mon angoisse. C'est vraiment quelque chose qui... C'est... On est matrixé à penser que c'est bien et tout, mais la validation masculine, le fait de regarder... De vivre dans le regard des hommes, le fait de tout ça, je pense que ça, ça a été ma plus grande... Après mes troubles alimentaires, ma plus grande libération, ça a été de ne plus avoir de troubles alimentaires, ça, ça a été une libération, mais de ne plus vivre dans le regard des hommes et voir qu'il se passe rien et que ma vie est beaucoup mieux, en fait. Et j'arrive à créer du coup des relations avec des femmes, mais pas des relations amoureuses, mais juste des relations amicales. J'ai un groupe de copines avec qui on s'appelle, avec qui il n'y a pas de trucs bizarres, d'enjeux et tout. Moi, je me sens tellement mieux depuis que je ne vis plus... Après, il y a un problème, dans tous ces dommages de nos jours, la drague est considérée comme une agression. Ah, mais non, mais la drague, pour moi, c'est d'une violence extrême. Pour le coup, je me fais draguer par des femmes et draguer par des hommes, mais ce n'est pas du tout les mêmes méthodes. Pour moi, les hommes ne nous draguent pas, mais nous agressent. Pour moi, de toute façon, la relation hétérosexuelle n'est qu'une relation de domination et de pouvoir. Donc, évidemment que je ne me considère pas du tout flattée. J'ai l'impression que le mec, je me fais violenter. Pour moi, c'est violent de ouf. Et je me sens mal à l'aise, je me sens un, un, un... Tu sais, je me sens un peu rouge, je me sens un peu... Oh là là, moi, je... Après, il y a des hommes que je trouve très mignons, je précise, qui me plaisent. Je pense que moi, la seule manière unique de créer du lien avec moi quand tu es un homme, c'est juste de me faire rire. Dans tout le respect, je crois que tu as vraiment un tunnel de vision de dire que l'hétérosexualité... Alors, ce n'est pas un tunnel de vision, c'est des tonnes et des tonnes de recherches scientifiques sur le sujet, de générations, d'histoires, de sociaux, de psychologie. Et je pense que du coup, tu as... Bah, du coup, dans tout le respect aussi, tu n'as pas assez creusé, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un truc à dire, bon, mais je vais aller creuser, en fait. L'hétérosexualité, c'est politique. C'est quelque chose de politique avant tout. Ça n'a pas toujours existé. Ce n'est pas universel. Et il y a trop de choses à dire sur la construction du couple hétérosexuel partout. Et le fait que... Enfin, il y a trop de choses à dire. Il y a des tonnes de sujets hyper trop cool sur le sujet. Enfin, de tonnes de livres sur le sujet. Je vous invite à aller vous confronter à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Parce que, bah, moi, je suis dans un couple hétérosexuel. Donc, au final, voilà. Donc, c'est que... Il y a une nuance à avoir. De penser que ça n'existe pas, c'est être... Pour moi, être dans un déni total. Et c'est... Bah, tant mieux, des fois. Parce que, bah, il faut... C'est compliqué de le voir et ensuite de l'expérimenter au quotidien. Mais il y a tellement de violences sexistes, de violences symboliques, etc. Il y a trop de choses à dire sur le couple hétérosexuel. Sur le travail des femmes, sur le travail invisible des femmes. Enfin, il y a des sujets très passionnants. Si vous voulez, je peux vous conseiller plein de livres sur ça. Sur l'hétérosexualité comme politique et comment ça a été mis en place pour... Bah, rendre plus ou moins les femmes esclaves des hommes et faire en sorte que les femmes aient tous les jours une bonne à tout faire. Voilà. Et évidemment, c'est nuancé et nuançable puisque tous les couples ne sont pas comme ça. Tous les... Évidemment. Voilà. Mais majoritairement, il y a quand même des dynamiques de position et de pouvoir. Juste parce que l'homme est au-dessus de nous dans la hiérarchie sociale et qu'il nous considère comme des tables basses. Enfin, je veux dire, on nous sommes des femmes objets. Ça se voit juste avec... Ça revient au truc des normes de beauté et tout. De la femme objet. Grégoire Simpson qui a fait... C'est un homme. Du coup, peut-être que tu l'écouteras peut-être plus. Qui a fait toute une vidéo pour expliquer à quel point les hommes ne pouvaient pas considérer les femmes de la même façon qu'ils considèrent un homme parce qu'il est éduqué et socialisé depuis son enfance à la considérer comme inférieure et que du coup, relationner avec une personne qu'on trouve inférieure, c'est impossible d'avoir une réelle relation de... Et j'ai même un truc à vous dire là-dessus. Une anecdote où j'étais un peu en mode... Il y a mon copain qui l'autre jour me demande si j'ai du vinaigre blanc et je lui ai dit bah oui, j'en ai et tout. J'en ai toujours eu et donc je lui ai dit il est là-bas. Et là, il me dit ok, parce qu'il faut en mettre dans le lave-vaisselle dans le truc là. Bah oui, ça fait des années que je te le dis en fait. Ça fait tout le temps. Je te le répète. Est-ce que tu as mis du vinaigre blanc dans le lave-vaisselle parce que quand la lumière s'allume en rouge, je te l'ai dit des milliards de fois. Ça fait 5 ans et demi. Et il me dit ah ouais, c'est parce que j'ai vu un réel d'un mec qui fait ça sur Instagram. Et j'ai dit ah, parce qu'un homme a dit qu'il fallait le faire, tu t'es mis à le faire. Et il m'a dit ah ouais, c'est vrai. Et alors qu'il ne voulait pas le reconnaître avant qu'il écoutait plus facilement les hommes que les femmes. Et ça, ça a été trop un truc et j'étais en mode ah. Oui, et c'est comme dire oui, le pervers narcissique, etc. Pour moi, le pervers narcissique ça n'existe pas. C'est juste le pervers narcissique. C'est juste un homme à une masculinité hégémonique en fait. En fait, on crée nous-mêmes via les normes enfin, pas nous-mêmes mais la société crée elle-même. En fait, tous les hommes si vous voulez un homme un peu alpha ça sera un pervers narcissique. Pour moi, un homme mascul alpha c'est un pervers narcissique en fait. Ça, c'est les normes de genre. C'est pas une maladie mentale. C'est genre normal. Enfin, c'est... On veut les recoder livres. Alors, il y a La pensée Strange de Monique Witting. Ensuite, il y a putain, je hurle avec mes écouteurs. En vrai, il faudrait que je vous fasse une to-do list. C'est trop intéressant de déconstruire ça. Après, je suis pas forcément toujours d'accord avec tout ce qui est écrit aussi. Des fois, je suis un peu en mode hum, c'est intéressant mais ça parle de déconstruire le genre et enfin et ainsi de suite et je trouve ça hyper intéressant ou sinon, je vous ferai une petite story Instagram avec tout ça mais j'étais trop en mode ah, ça me secoue parce que c'est vraiment très loin de... Bon, je respecte vraiment ta manière de penser. Je trouve que c'est bien que les gens échangent leur opinion. Je trouve que tu as une personnalité top et je te follow sur Insta. Il faut tout de même rappeler que les débats doivent être dans le respect ne pas généraliser et de respecter la vie des autres. Ça, c'est vraiment un truc sur le débat. Il y a vraiment des normes de débat que je comprends pas en fait. Un débat, ça n'a pas le but que la personne soit d'accord en face. Ça ne sert à rien en fait. Pour moi, un débat, ça ne sert à rien. Si vous venez débattre avec lui-là, ça ne sert à rien. Pour moi, un débat, c'est juste un truc violent. Ça n'existe pas un débat non-violent. Et du coup, quand on dit ouais, un débat, c'est violent le débat, oui, c'est un débat. C'est pour ça que je n'accepte pas de débattre avec beaucoup de gens parce que flemme d'être violente ou d'être violentée. Mais pour moi, le débat est violent. Par contre, c'est ok de ne pas être d'accord mais par contre, attendre qu'un débat se passe bien, c'est quand même très utopique et très faux. Une pensée strange, ça m'a secouée en tant que meuf. Pareil. Là, c'est vraiment dans une mine de crocodiles. C'est comme si tu vas sur un groupe de... C'est comme si j'allais sur un live de gens de droite et que je disais je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, d'extrême droite, de fachos et tout en disant je ne suis pas d'accord avec vous. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demanderait de faire un live que en tête à tête et avoir une vraie discussion. Là, ce n'est pas du tout le format. En tout cas, voilà. Voilà, le débat, c'est un combat verbal. Mais ça arrive que des fois, des personnes puissent... Puissent me... Dans un débat que j'accepte et que je consens puissent m'apporter... Du coup, ce n'est plus un débat, c'est un peu une discussion. On ne peut pas débattre avec tout le monde parce qu'il y a des gens avec qui on a envie de débattre et d'autres avec qui on n'a pas envie de débattre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, c'est ça. Je pourrais essayer de débattre avec quelqu'un qui ont quelque chose que je vois qui maîtrise bien un sujet parce que je trouve que tu vois... Voilà, c'est... De se mettre dans un débat, dans un truc un peu de colère où tu te retrouves à faire un peu un échange musclé, il faut que de l'autre côté, la personne, je sois sûre que je puisse apprendre des choses intéressantes et que la personne a assez documenté ses recherches. Et aussi, on parle de changer avant. Moi, je n'ai pas envie de débattre avec quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, ce que je pensais avec ce temps... Aussi ! Tout à fait ! Parce que... Voilà, en fait, surtout sur les débats un peu sexistes de l'hétérosexualité sous ces débats où... Ça va, j'ai été ce genre de personne, j'ai appris, j'ai compris, j'ai pris un autre chemin de vie, je l'ai pris de façon consciente et assumée. C'est pas pour refaire des débats internes et interminables que j'ai pu déjà avoir avec moi-même, bien que chaque avis, pour le coup, est OK et acceptable. Je comprends en plus les avis qui sont pas... qui sont pas du coup en accord avec les miens. Voilà, mais c'est bizarre de dire oui, dans un débat, il faut qu'au final, on soit respecteux, respectable, etc. Vous avez vu les débats politiques ? C'est la loi du plus fort et de celui qui est la plus grosse et qui sera le plus condescendant possible. Voilà. Bref, en fait, le fait d'être sociable, d'être sociable, en fait, c'est une qualité, c'est quelque chose qui... une personnalité, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il essaye de manipuler la sociabilité des gens pour créer des liens forcés avec des gens, etc. Mais pour moi, en fait, c'est le meilleur moyen d'attirer des gens qui ne te correspondent pas. en fait, si tu dois te préparer, manipuler un peu le truc, c'est que ça colle pas. C'est trop bizarre. Conseil de la femme fatale. Il confond être femme fatale et manageuse. C'est l'idée d'apprécier son look, c'est-à-dire l'image que l'on renvoie aux autres. Et donc, à ce sujet, je travaille avec Aurore Ménal, qui est coach en séduction et conseillère en images. Donc, si vous avez besoin... confiance en soi... Mais attends, mais il n'a rien dit, en vrai, c'était inintéressant. C'était vachement plus intéressant de débattre sur le débat. Une fille, parce qu'elle n'est pas polie, tout simplement. Donc, faire preuve de politesse. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme et que vous avez une chatte que ça vous en dispense. Ah, là, c'est le regard du mépris, là. Lui, il ne peut même pas aller sur l'île. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les rediffusions ou encore venir en live le samedi matin à 10h30. Sur ce, bon week-end !